Musique On a voulu mettre en place chez nous une méthode beaucoup plus agile, beaucoup plus collaborative. Et on allait épuiser de l'inspiration pas très loin de chez nous, à côté, chez Euratechnologie, ou plutôt juste en face, aux Adicode. On a appris justement à travailler de façon collective, de façon très différente, en se laissant bousculer aussi dans nos propres modes de fonctionnement. Musique Alors, concernant la méthodologie de projet, c'est l'un des aspects novateurs du projet, notamment l'ADSI, car nous avons décidé de travailler en mode agile, qui permet une meilleure synergie entre les équipes. Alors bien sûr, il y a un cadrage fonctionnel global, qui nous permet de dimensionner les équipes, et également la charge de travail. Mais le principe est de diviser le projet en plusieurs sprints ou étapes. Et donc ces sprints sont variables dans le temps, suivant le projet. Concernant le web, on a privilégié des sprints d'une semaine, pour les applis de deux semaines. Et ça permet vraiment au métier d'avoir une visibilité très importante, et d'avoir un livrable à chaque fin de sprint, et de pouvoir constater l'avancée des développements, et également, que ce soit web ou applis. Musique Jusqu'à maintenant, on était sur une organisation qui était en fait encore basée beaucoup autour du journal papier, avec des contenus qui étaient d'abord pensés pour le papier, beaucoup de textes, de la photo, également un petit peu de contenus pensés pour le numérique, mais on était encore dans des contenus formatés pour le papier. L'objectif maintenant, c'est de passer, que le sujet soit traité en tant que tel, dans toutes ses dimensions, et pas uniquement en texte et en photo. Donc on est dans une nouvelle approche qu'on peut appeler « centrer sur le contenu » ou « orienter sujet ». Et donc aujourd'hui, ce qui doit dominer, ce n'est pas le support, ce n'est pas d'abord le journal papier, ce n'est pas d'abord le web ou les réseaux sociaux ou le smartphone, c'est clairement le sujet qui doit l'emporter. Alors on va répondre en fait à des demandes un peu différentes. On va avoir donc un site gratuit, qui va finalement se destiner à des internautes qui n'ont pas envie de payer, clairement, qui veulent une information juste, vérifiée, comme on l'a dit, mais qui soit gratuite. Donc on va leur donner cette information sur le site gratuit. On leur donnera l'essentiel de l'information dans la région et aussi dans France et dans le monde. Et à côté de ça, on aura un site payant qui va être un site, lui, beaucoup plus musclé, beaucoup plus profond, avec énormément d'enrichissement et qui est là pour répondre vraiment aux gens qui veulent être informés de façon très, très complète. On a des lecteurs de journal, des lecteurs sur Internet qui sont des gens qui sont friands vraiment d'informations et qui sont friands d'enrichissement et qui nous demandent beaucoup de choses. Ils nous demandent notamment d'être indépendants, de ne pas être trop institutionnels. Ils nous demandent aussi de les distraire. Il y a beaucoup de demandes autour de la Voix du Nord et c'est notamment dans le payant qu'on va répondre évidemment à toutes ces demandes. Alors on est ici dans une salle qui deviendra le cockpit. Elle sera peut-être pour la fin d'année 2017, début d'année 2018. Alors c'est une salle qui est résolument tournée vers l'opérationnel. Au contraire de la fabrique qui sera plutôt tournée vers le mode projet, le mode idée. Elle aura l'avantage de travailler en mode co-working, donc travailler ensemble. Donc ce n'est pas une salle qui sera associée à un service en particulier de l'entreprise, mais qui accueillera envers tous les services de l'entreprise qui participent au projet de la Voix du Nord. Donc on travaillera avec les équipes de la publicité, des ventes, du marketing, de la technique. Et donc cette salle va regrouper toutes les personnes qui travaillent autour de ce projet-là et qui suivent opérationnellement ce projet. Donc le Data Lab, c'est une organisation des ressources de l'entreprise qui a pour vocation de maîtriser en fait toutes les données que va récupérer l'entreprise, que ce soit pour le modèle d'adhésion, mais que ce soit également pour tous les autres projets de l'entreprise. L'objectif du Data Lab, c'est de pouvoir identifier les données qu'on peut récupérer, de pouvoir les comprendre et puis après de pouvoir les analyser et les restituer au métier pour que les métiers puissent prendre des décisions appuyées sur des données. Donc ici, c'est la fabrique. La fabrique, c'est avant tout un lieu, un lieu qu'on a voulu convivial, qui permet, qui doit favoriser les échanges entre les personnes de l'entreprise. Ça doit casser les silos, on doit y venir y discuter, non pas de projets, mais d'idées. Donc c'est vraiment ici un lieu où on doit favoriser les idées. Donc on aura des coachs qui accompagnent le porteur de projet tout au long de son idée. Il va l'accompagner sur une bonne méthode, le mettre en relation avec les personnes de l'entreprise pour l'accompagner tout au long de son processus d'idées. La fabrique doit contribuer au futur projet de l'entreprise. C'est un nouveau mode de pensée, on doit favoriser la créativité et donc la fabrique doit contribuer à la nouvelle application de La Voix du Nord, par exemple, si vous avez des idées. C'est ici qu'on doit aller travailler tous ensemble. Alors on souhaite constituer un programme ambassadeur pour assurer la communication du projet Demain La Voix, pour cela, qui de mieux placer que vous pour devenir ambassadeur ? Votre mission est simple, il sera de véhiculer les projets de l'entreprise, tant sur un plan interne, auprès de vos collègues, vos équipes, mais également de les faire rayonner sur un plan externe. On vous donne donc rendez-vous début d'année 2018, on compte sur vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...